Jacques Nersessian est d'origine arménienne par ses parents. Après des études de théologie pour devenir pasteur en Angleterre bien qu'aucun de ses parents ne soit protestant et un passage dans la mode à Saint-Étienne, il se retrouve par hasard à jouer l'imposteur dans Pirates sur TF1. Claude Miller le remarque et lui propose un rôle dans La Petite Voleuse. Il se partage alors entre cinéma et télévision et participe notamment dans les années 1990 à tout. Le monde il est gentil de Jean-Yann, double jeu et le bar de la plage de Thierry Ardisson. Dans les années 1990 il a aussi animé le Narcisse au show, une rubrique de l'émission érotique venue TV qui passait sur M6. A chaque émission, une fille effectuait un strip-tease intégral sur le plateau télé. Il présentait l'émission sous le pseudonyme de Jean-Patrick Narcisseau. Il joua Pekar l'Arménien dans Méric d'Henri Verneuil mais aussi Mustapha, le Turc dans Le Grand Voyage d'Ismaël Ferrouki. Lion d'or du meilleur premier film Mostra de Venige 2004. Sa rencontre avec Josiane Balasco l'est fait se retrouver pendant une saison sur la scène du théâtre de la Renaissance puis en tournée d'un dernier rappel. En 2009, il joue dans Tout le monde aime Juliette aux splendides écrites et mises en scène par Josiane Balasco. Aux côtés de Marie Louberi, David Rousseau et Lannick Gautry. Il est en 2010 sur les écrans aux côtés de Louise Bourgoin dans Les Aventures Extraordinaires, d'Adèle Blancac de Luc Besson. Film dans lequel il interprète le personnage du professeur espérant Dieu. En septembre 2012, il interprète Ernst Feder dans Les Derniers Jours de Stefan Zweig de Laurent. Sexique mis en scène par Gérard Gela aux côtés d'Elsa Zilberstein. Patrick Thiem citait Bernadette Rollin au théâtre Antoine. Sur l'invitation de Valentin Varela et Philippe Saada. Il participe à l'hommage rendu à Oslo au prix Nobel et créateur du passeport qui porte son nom. Fritjof Nansen. Le documentaire « Un passeport pour les apatrides » qui en résulte est diffusé sur Arte le 21 juin 2016.